bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo voilà dans cette vidéo on va faire la correction d'un contrôle continu numéro 1 de niveau première année collégiale voilà le contrôle de devoir surveiller numéro 1 alors le contrôle se compose de trois exercices le premier exercice voilà noté la note de premier exercice c'est 8 points deuxième exercice 6 points et le dernier le troisième exercice le dernier exercice 6 points d'accord voilà on va essayer dans cette vidéo de faire la correction bien détaillée de avec explication et parfois avec des rappels du cours de chaque exercice de ce devoir d'accord le premier exercice se compose 3 questions le deuxième exercice aussi 3 bien 5 6 questions le dernier se compose par 5 questions alors on va voir maintenant la correction bon on va commencer la correction du devoir surveiller numéro 1 le premier semestre le premier année collège alors on commence par l'exercice numéro 1 voilà l'exercice numéro 1 se compose par trois questions la première question répondez par vrai ou faux deuxième question la conversion c'est à dire on va convertir le volume belief même l'être 21 à qui sont Wasse染 sont leurs ourils mettent petit vote c'est à dire on estике de souvire et bienvenu le problème il faut que tu dois pour vousRA metter un exemple avec desarnosicles pour rapidement donc c'est ce qu'ils vont nous faire donc je peux bien competitors j'ai bien entendu ces compagnies ici et on va répondre par vrai au faux La première phrase L'eau occupe trois quarts de la surface de la terre C'est-à-dire L'ârd, l'âne, il m'a Il est à l'arbre de la terre Quand vous avez l'air, l'eau, l'âne Quand vous avez l'air, l'âne, il est à l'âne Il est à l'âne, il est à l'âne D'accord Pardon Pardon, 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 pardon Alors, deuxième phrase La deuxième phrase Un stylo est un solide compact Voilà la réponse Bien sûr que vrai Pourquoi ? Parce qu'un solide compact C'est un solide compact C'est-à-dire C'est-à-dire Il a une forme propre Troisième phrase Pardon On note On note le volume Par la lettre M Le volume C'est-à-dire Non, le volume Il commence Et note par la lettre V Alors la réponse est faux Troisième, quatrième phrase L'unité internationale de la masse Est le kilogramme Un solide divisé Prend la forme du récipient C'est-à-dire 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 La poudre Que j'accorde la forme du récipient On a de la phrase Bien sûr C'est vrai Alors D'autres phrases Les particules Dans l'état gazeux Sont dispersées Dispersées C'est-à-dire 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 Oui Puisqu'on a un état gazeux Alors automatiquement Les particules Sont dispersées La réponse Bien sûr C'est vrai Alors L'eau douce Représente 97% De volume Sur le global J'ai une fois Le mè Le mè L'adv Thimite l'ia 99% Le mè Le mè Le mè Le mè Bien sûr Il mè C'est-à-dire On a un bichard On a un bichard Un bichard Un mè Le mè De la nisbe Le mè 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 Alors Automatiquement C'est faux La balance électronique Est moins précise Que celle de Robval Pardon Robval Robval La balance électronique La balance électronique La balance électronique C'est la balance C'est la valeur de la masse C'est la valeur numérique C'est la balance numérique Donc C'est la valeur de la valeur numérique C'est la valeur numérique Le mè Ce n'est pas C'est la valeur numérique C'est pour les volumes. Deuxième cadre pour les masses. On commence par la première valeur. C'est 25 litres. Et d'après le cours, 1 litre est égal à 1 dix-mètre cube. Alors 25 litres est égal à 25 dix-mètre cube. Et 18 centilitres, centilitres, 1 centilitre, 1 centilitre est égal à 10 centimètres cube. 10 centilitres cube. Alors on va multiplier 10 fois 18, c'est 180 centilitres cube. 1 gramme, c'est 1000 mg. C'est 1000 mg, c'est 1000 mg. C'est 10,000 mg, c'est 10,000 mg, c'est 10,000 mg, c'est 10,000 mg. Pardon, il faut ajouter un zéro ici. N'oubliez pas d'ajouter un zéro. C'est 10,000, ce n'est pas 1000. Pardon. Alors, troisième question. Reliez chaque objet par ses propriétés qui conviennent. On a solide compact, liquide, gaz. On a donné les propriétés. Elles prennent la forme du récipient. Il a une forme propre. En deux chèques, la surface libre est pleine et horizontale. C'est-à-dire qu'il y a une forme propre. C'est-à-dire qu'il y a une forme propre. Je confirme. Il y a un solide compact. Solide compact. Il y a une forme propre. Alors, c'est bien sûr qu'il y a une forme propre. D'accord. Liquide. Liquide. Alors, liquide, il prend la forme du récipient. Là, sa surface libre est pleine et horizontale. Bien sûr. Liquide, sa surface libre est pleine et horizontale. Elle prend la forme du récipient. On voit les bras. Alors, magiquement, la réponse, c'est gaz correspond. Elle prend la forme du récipient. D'accord. Alors, on passe à l'exercice numéro 3. Numéro 2, pardon. Alors, l'exercice numéro 2. Alors, la première question. Calculer en kilogramme la masse des poulais. De poulais. L'image numéro 1. Voilà l'image numéro 1. Il y a des masses marquées. Il y a des poulais. Deja ja. Il y a un poulet. Deja ja, il y a un kilo. Alors, comme vous voyez là-bas. Il faut calculer en kilogramme. Ils ont précisé l'unité. D'accord. Alors, on se dit. Les unitaires sont quand même l'économie pour le kilogramme. C'est clair. Alors, on commence. Alors, on a un kilo plus un d'autres kilos. C'est-à-dire deux kilos plus 100 grammes. Alors, automatiquement, ça ne fait 100 grammes. Le kilogramme. Alors, 100 grammes, c'est 0,1 kilogramme. D'accord. Voilà. Il y a un kilo. Il y a dit. Il y a un kilo plus un d'autres kilos. C'est-à-dire deux. Et 100 grammes. Il y a 0,1 kilogramme. On va dire la sommation. 1 plus 1, c'est 2. 2,1. 2,1 kilogramme. C'est-à-dire qu'il faut juste passer le 1 kilogramme. On commence par la deuxième question. À partir de l'image du contraire de l'image 2. Alors, de l'image 2. Il y a un récipient. 1,1 kilogramme. 1,2 kilogramme. C'est-à-dire que le contraire de l'image 2. 1,2 kilogramme. 1,2 kilogramme. 1,2 kilogramme. 2,3 kilogramme. 3,4 kilogramme. 2,3 kilogramme. M1 est égal à 150 grammes Voilà la réponse 150 grammes Troisième question Quelle est la masse M2 du récipient vide et l'objet C La masse M2 le récipient vide dit Z et l'objet C C'est à dire la masse M2 est 177 grammes Voilà M2 est égal à 177 grammes La quatrième question Quelle est la masse du récipient plus l'objet plus l'eau automatiquement est égal à 280 grammes Voilà La réponse M3 est égale à 280 grammes 280 grammes Alors on veut calculer la masse de l'objet Question 5 Il y a la masse de l'objet C Il y a la masse de l'eau Il y a la masse de l'eau Il y a 177 grammes La masse de l'eau est le récipient vide Il y a 150 Il y a 150 Alors automatiquement la masse de l'objet C c'est 177 grammes moins 150 Voilà M de 7 M de 7 égale à M2 moins M1 c'est 177 moins 150 égale à 27 grammes D'abord on va s'assurer la masse de l'eau contenue dans le récipient Il y a 25 il y a 20 Il y a Il y a 20 Le récipient Il y a il y a 20 Il y a donc on veut à la masse de l'eau ici on va s'amener la masse du récipient on va s'amener la masse de l'eau de l'objet, ou la masse de l'objet, ou la masse de l'objet, ou la masse de l'écipient, ou même ici. Alors automatiquement, la masse de l'eau, il y a 280 g, mais je ne sais pas, il y a 80 g, et il y a 70 g. Voilà. C'est M3, moins M2, c'est 280, moins 167 g, est égal à 103 g. C'est-à-dire que tout le monde fait, il y a 103 g. Bon. Je me fais aussi à d'ariz à la vidéo. Comme ça, il y a 3 figures Tout le monde, la figure, c'est la masse de l'eau, le récipient, le tenía le récipient, le plus l'objet, et le troisième, c'est le récipient plus l'eau plus l'objet. D'accord. Alors, on a terminé l'exercice numéro 2, et on va faire la correction de l'exercice numéro 3. Voilà. C'est ça l'exercice numéro 3. Il parle sur le volume. Alors on commence par la première question. On veut calculer le volume de ce cube. Le cube ou le mouka'ab. Du côté. Côté A est égal à 4 cm. Alors on va voir le mouka'ab. Alors on va voir le mouka'ab. Il va dire le mouka'ab. Il va dire 4 cm. V est égal à A fois A fois A. Donc A ou A, 4 cm. Alors 4 x 4 x 4. Il est égal à 12 cm. 3 cm. 3 cm. Il est égal à 1 cm à la puissance 3. D'accord ? 1 cm3. Alors 1 cm3 c'est une unité. Il va dire le volume. Alors le volume. Le cube c'est 12 cm3. Alors on passe à la deuxième question. A partir de l'image c'est contre. Il y a une épreuve graduée. Il y a l'eau. De la surface libre. D'accord ? Alors la deuxième question. C'est déterminer le volume de l'eau V1. Alors quand je vois on a l'épreuve. Il y a une épreuve graduée. Il y a à chaque graduation. Il y a une épreuve 1 millilitre. 1 millilitre, 2 millilitres, 3 millilitres, 4 millilitres, 5, 6, 7, jusqu'à 10. Alors V1 est égale à 20 millilitres. Égale à 20 millilitres. Alors deuxième question. Quel est le volume de l'eau ? Et le bijou. C'est déterminer le volume de l'eau. 35 millilitres. Alors V2, on va s'amé au V2. J'ai eu m'a dit qu'on va s'amé au V2. Alors V2 peut être 35 millilitres. Et 35 millilitres, on va s'amé à l'eau, plus le bijou d'elle. Et 20 millilitres, on va s'amé à l'eau. Alors automatiquement, la question 4. Quel est le volume du bijou ? J'ai vu le volume de l'eau. J'ai vu le volume d'eau, on va s'amé à l'épreuve. Alors on va s'amé à l'eau, on va s'amé à l'eau, plus le volume du bijou. Alors on va s'amé à l'eau, 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 et on va s'amé à l'eau. D'accord ? Voilà la réponse. Le volume de bijoux est égal à V2, il y a le hajm kibir, moins V1, il y a le hajm de l'eau. 35 moins 20, il y a 15 millilitres. C'est la dernière question. Est-ce qu'on peut utiliser cette méthode pour déterminer la masse d'un morceau de sucre ? Justifie ta réponse. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cette méthode pour déterminer la masse d'un morceau 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 de sucre. Oui, oui ou non ? Bien sûr, la réponse est non. Pourquoi ? Dans le regard de cette méthode, j'ai l'impression qu'il y a un morceau d'un 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 morceau. La justification de cette réponse, c'est que la dissolution de sucre dans l'eau. C'est un morceau anche ici. La dissolution de sucre dans l'eau. Le육 fois basé en sucre et en transformation de sucre dans leétais. Acredite des soupes qui ex Même quand onье dans les morceaux d'un morceau d'un morceau. A Untuk un morceau d'un morceau d'un morceau d'un morceau d'un morceau d'uni morceau d'une Carmen. D'accord alors bon courage dans vos contrôles surveillés et merci pour votre attention et au revoir on se retrouve dans une autre vidéo soit dans un cours soit dans un devoir ou bien une correction d'un devoir surveillé BYE BYE